Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que votre week-end s'est bien passé. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, et oui, encore du Transformers, vous en avez voulu, vous en avez réclamé, du coup vous allez en bouffer pendant quelques temps, mais voilà, ce n'est pas pour me déplaire ma foi. Alors pour cette nouvelle vidéo Transformers, je vais vous présenter aujourd'hui le Kingdom Warpath. L'un de mes mini-bots favoris, il faut dire que je suis fan en général des mini-bots, mais voilà, celui-ci je l'aime tout particulièrement. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole, les deux machins ici, comme d'habitude, vous le savez, à présent, vous feront quant à eux un petit coucou en fin de vidéo. Allez, à tout de suite les petits amis ! Oui, bonne revue les mecs, passez un bon moment ! Et nous, on vous dit à tout à l'heure ! Oui, à tout à l'heure les amis, et bonne revue ! Allez, tchous, tchous, tchous ! Voici tout de suite un petit aperçu de la boi-boîte, donc dernière gamme qui vient clôturer cette trilogie War for Cybertron. Encore une gamme, donc de qualité, je trouvais la gamme Siege absolument superbe, la gamme Earthrise, coup-ci-coup-ça en fait, il y avait du bon, il y avait du moins bon. Et là, avec la gamme Kingdom, pour le moment, et à mon goût, il n'y a que du très bon, notamment ce plaisir de retrouver des personnages qui sont quand même très rarement représentés en jouet. Donc voici un petit peu ce packaging avec ce superbe artwork, à nouveau donc de notre Warpath en mode bot et en mode tank. Nous apercevons tout en haut l'arche, tout en haut du volcan, alors que bon, à la base, elle devrait être plutôt plantée en bas du volcan. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas vu encore de vidéos, ou en tout cas de dessins animés ou de comics avec l'arche au-dessus, c'est comme ça. En tout cas, l'artwork est de toute beauté, tout comme celui de la tronche latérale droite. Et voilà, au dos de la boîte, bien évidemment, notre Warpath dans son mode bot, dans son mode tank, et on nous indique que la transformation se fait en 26 étapes. Nous retrouvons bien entendu la notice, et nous retrouvons à nouveau ce petit insert, non pas sous forme de diorama, puisque je trouve ça vraiment très quelconque, mais nous avons néanmoins la petite carte bonus, juste ici, donc Kingdom, de très bonne qualité, on a un plastique un peu rigide, ce n'est pas comme les anciennes cartes cartonnées qu'il y avait dans les Titans Returns, ou je ne sais plus quelle gamme, là, on a vraiment une carte, voilà, une carte propre. Nous avons juste ici, donc, eh bien, l'arche, alors je ne sais pas si ça va se voir, avec les multiples reflets, voilà, de cette partie autocollante, et juste, donc, sous cet autocollant, voilà, nous retrouvons l'arche, voilà, qui s'est bien écrasée, cette fois-ci, au niveau du bas du volcan, voilà, avec, donc, ces effets un petit peu 3D psychédéliques. Voilà, j'aime beaucoup ces petites cartes, je les trouve vraiment, voilà, vraiment très bien foutues. Et petit 360 à présent de notre minibot, notre petit guerrier Autobots, voilà, absolument sensationnel, extrêmement fidèle, tant envers le jouet G1 et le dessin animé, donc, voilà, c'est pour moi du, voilà, du super boulot, vous verrez, hein, les moulures, les sculptures sont absolument terribles, voilà, on a très peu de couleurs, mais un petit peu comme le minibot G1, de toute façon, et nous avons quand même néanmoins le plaisir d'avoir, donc, les chenilles peintes, voilà, un petit peu, donc, pour la présentation, hein, de ce petit tank, qui, tout comme le G1, est inspiré du General Motors M551A1, ou, donc, le Sheridan ARAAV, si je ne dis pas de bêtises. Et attardons-nous d'un peu plus près, donc, sur notre petit Warpass, voilà, dans son mode tank, vraiment très très joli. Regardez-moi un petit peu, donc, tous ces détails que l'on voit, vraiment, le boulot est extrêmement bien réalisé, voilà, quel que soit l'angle où vous regardez, hein, aucun, voilà, aucun côté, aucune pièce n'a été mise au rabais, tout est vraiment, voilà, superbe. Donc, on retrouve, évidemment, donc, ce côté, à la fois, donc, fidèle aux jouets et fidèle aux dessins animés. Là encore, c'est un véritable plaisir. En termes d'articulation, ben, nous avons tout simplement la tourelle que nous pouvons faire pivoter à 360, et nous pouvons également lever, voilà, le canon. On retrouve à l'avant le symbole Autobots, plutôt bien réussi. Vu de dessus, voilà ce que ça donne, de face, de profil, et au niveau de l'Undercarriage, on a quelque chose de propre. Pas grand-chose de négatif à dire, peu de jours, peu de vides, nous apercevons un petit peu le slibard et le haut des cuisses, sinon, pour le reste, c'est quand même, voilà, c'est quand même bien camouflé. Le tank, grâce à ses petites roulettes, voilà, roule convenablement, rien de négatif à dire, donc, vraiment, du plaisir. Et puis, donc, sachez qu'il est possible, donc, gamme War for Cybertron oblige de pouvoir y ajouter, voilà, les effets de feu et de tir, et voilà ce que ça donne avec Warpass. Voilà, c'est tout simplement sensationnel. J'adore, yes. Petit comparatif et photo de famille à présent de mes différents Warpass. Donc, nous retrouvons, bien évidemment, notre petit précieux Génération 1. Voilà, vous voyez un peu cette ressemblance avec le jouet. Voilà, c'est tout simplement excellent. Nous retrouvons, juste ici, le bon vieux Génération, sorti en 2011, et qui n'a rien perdu de sa superbe, tant au niveau, tant au niveau, donc, alternatif qu'en mode bot. Vraiment, une pièce que j'adore, voilà, pour laquelle je suis toujours aussi fan. Et juste ici, donc, nous avons le Final Victory War Machine, que j'avais eu l'occasion de vous présenter en vidéo. D'ailleurs, j'ai tous voulu vous les présenter en vidéo. Voilà, celui-ci, donc, étant à l'échelle Masterpiece. Et là encore, on retrouve, voilà, les similitudes entre ces deux versions. Donc, voilà, le clin d'œil et le respect, donc, accordé par Hasbro, et tout simplement à saluer. Et ça, ça fait super plaisir. Et concernant la transformation, celle-ci est fun, simple, intuitive, tout comme cette trilogie Siege. On n'a vraiment pas de complications particulières, malgré le nombre d'étapes assez conséquentes pour un Deluxe. Donc, voilà, c'est vraiment très plaisant et on aime y revenir. Donc, vous allez commencer tout d'abord, par la transformation, à retirer, voilà, cette partie-là. Oui, je sais, il y a un petit peu de part-forming, mais bon, ce n'est pas, voilà, ce n'est pas non plus dramatique. Ça permet un petit peu de camoufler l'avant, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser, hein, si cette pièce vraiment vous fait chier. Voilà un petit peu. Donc, on retire tout d'abord cette pièce-là. Ensuite, vous allez venir, voilà, légèrement écarter de façon à déclipser les chenilles avant des chenilles arrière. Vous sortez et dégagez les bras, comme ceci. Ensuite, vous allez séparer l'avant du char en deux, voilà, ce qui va vous former, comme vous pouvez l'imaginer, donc, les deux jambes. Voilà, on positionne le tout, comme ceci. Ensuite, vous allez venir sortir et lever cette partie-là. Voilà, la partie du haut de la jambe, comme ceci. Vous la ramenez vers l'intérieur, ainsi. Et ensuite, donc, vous pouvez rabaisser ce petit panneau-là et venir, donc, clipser le tout, comme ceci. Et voilà, pour la première jambe, je trouve la transformation excellente. Vraiment super bien pensée. Et n'oubliez pas, d'ailleurs, à l'arrière, de rabattre cette partie-là et de la loquer, voilà, histoire de former le talon et l'arrière du véhicule, et l'arrière du pied, pardon. Et là, vraiment, voilà, la transformation des jambes, l'ingénierie est tout simplement bluffante. On a quelque chose qu'on pourrait retrouver très facilement sur un masterpiece, voire même sur le final victory que je vous avais présenté. On a quelque chose d'assez similaire. Ça, c'est vraiment super cool. Alors, même étape 1 pour la seconde jambe. Donc, voilà, vous déclipsez toutes ces parties-là, comme ceci. Ensuite, vous venez abaisser cette partie-là qui va venir former, donc, une grosse partie des pieds. Ensuite, vous rabattez et loquez le bas de la jambe, comme ceci. Ensuite, vous rabattez le petit panneau, juste ici, et vous n'avez plus qu'à venir rabattre le tout par-dessus, voilà, façon un petit peu accordéon. Voilà, la transformation est vraiment terrible pour les jambes, j'adore. Et on vient terminer, donc, avec cette partie-là à l'arrière, à rabattre et à loquer, comme ceci. Un quart de tour, et voilà, nos deux jambes de transformé, du tonnerre. Ensuite, une fois l'opération réussie, vous venez rabattre, voilà, le panneau, comme ceci, à l'arrière, ainsi. Vous le rabattez à nouveau, complètement, ainsi. Ce qui vous laisse, à présent, le champ libre pour remonter toute cette partie-là. Auparavant, vous n'oubliez pas de sortir le cucul, la tétette. On rabat et on loque. Vous pouvez, à présent, venir placer le tout. Vous loquez bien de chaque côté. Voilà, c'est nickel. Ensuite, vous pouvez abaisser les bras. Vous pouvez rentrer le canon à l'intérieur de l'abdomen. Et on termine en venant déloquer cette partie-là, et en la rabattant, ainsi. Voilà, pour le premier bras, idem. Pour le second. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Warpass transformé. Et c'est juste excellent. Yeah ! Petit zoom sur le visage qui est absolument parfait. Nous retrouvons tout à fait le visage de Warpass du dessin animé. Voilà, absolument superbe. Avec son casque de guerre. On retrouve à nouveau tous ces petits détails. Vous voyez ? Voilà. Absolument excellent. Le souci du travail est vraiment remarquable. Vous voyez ? Très peu de jours, très peu de vides. Alors oui, on peut chipoter en disant qu'il y a un petit peu de vide ici, à l'intérieur des pieds. Mais quand on voit l'opération de transformation de ces parties-là, c'est carrément convaincant. En plus, ça tient bien, ça fixe bien. Donc voilà un petit peu, vraiment, un Warpass, enfin, digne de ce nom. Si on accepte la grosse merde qui était sortie, alors je ne sais plus si c'était en Combiner Wars ou en Power of the Prime. Mais voilà, nous avons enfin, cette fois-ci, après de nombreuses décennies, un Warpass de type G1 digne de ce nom. Et vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, récupérer donc cette petite pièce, afin d'en faire un bouclier que vous pouvez placer soit ici, comme ceci, soit sur le haut de l'épaule, ainsi, voire, pourquoi pas, grâce au petit ergot 5 mm qu'il y a à l'arrière. Voilà, et ça vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Personnellement, comme beaucoup, je pense, je préfère le retirer. C'est dommage qu'on ne puisse pas le mettre dans ce sens-là, ce serait un peu plus propre. Mais bon, voilà, au pire, vous le mettez ici, et ça fait son affaire. Sinon, comme moi, vous le mettez de côté dans une boîte, ou dans sa boîte, et on n'en parle plus. Voilà, figurine vraiment extrêmement plaisante. Et petit 360 à présent de notre Minibot dans son mode robot. Je n'ai vraiment quasiment aucun reproche à faire, à vrai dire. Voilà, tout est vraiment extrêmement bien étudié. On retrouve une transformation qui devrait avoir, qui pourrait faire son effet dans les Masterpieces. Parce que c'est vrai que les Masterpieces, ils cherchent toujours la complication. Mais quand on a quelque chose, vous voyez, pour un simple jouet qui ressemble à ça, on se dit que vraiment, voilà, pour des third parties, par exemple, ou des Masterpieces, il y a moyen d'eux. Pour moi, la transformation se rapproche un petit peu de ma version Masterpiece Final Victory. Donc vraiment, voilà, vraiment, je suis super satisfait. Et on remarque également, vous voyez, qu'au niveau du backpack, voilà, celui-ci est bien tassé, bien compact. Voilà, ça ne dérange en aucun cas, ni ne nuit en aucun cas au design de la figurine. Concernant à présent, donc, les articulations, petite taille, mais multi points d'articulation, ça, ça fait plaisir aussi. Vous avez donc la tête que vous pouvez incliner de gauche à droite, lever, baisser, tourner à 360 degrés. Idem pour les bras, rotation intégrale. La pub d'oeuvre, vous ne pourrez pas faire plus que ça, mais c'est amplement suffisant. Nous avons, voilà, un petit joint champignon de façon à pouvoir pivoter à 360 l'avant-bras. Nous avons également une articulation du coude à 90 degrés. Voilà, rien à dire. Nous avons une petite articulation du bassin, mais qui se voit un petit peu gênée à cause de cette pièce-là. Mais vous avez quand même, si vous le souhaitez, la possibilité, voilà, d'exercer une rotation aussi infime soit-elle. Donc voilà, ça reste quand même convaincant. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça. Un tank, mais quelle souplesse dans ce sens. Et dans ce sens, là encore, il est un petit peu gêné par ces parties-là. Voilà, vous pouvez forcer un petit peu, si vous le souhaitez. Et voilà, le grand écart latéral, nickel. Nous avons à nouveau un joint champignon à l'intérieur du haut de la cuisse qui nous permet une rotation intégrale de la jambe. Nous avons une articulation du genou à un petit peu moins de 90 degrés, mais là encore, c'est amplement suffisant. Vous pouvez, alors je remets la jambe, vous pouvez également, alors non pas lever et baisser la jambe. Là, c'est un peu trop demandé au niveau de la technique utilisée pour la transformation. Donc vous n'aurez pas la possibilité de lever le pied. Néanmoins, vous pouvez, voilà, l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur. Donc vous voyez, concernant les poses, il y a vraiment de quoi s'amuser comme un petit fou avec ce petit Warpass. Et on peut constater, là encore, que les effets de feu, de tir et d'impact fournis avec quelques Transformers de la gamme Siege, ou éventuellement Cyberverse, ou encore pour certains studios-séries The Movie 86. Voilà, vous pouvez donc donner l'illusion de, voilà, de Warpass en train de faire feu contre les Decepticons. Vraiment, voilà, c'est jusqu'au bout. Cette figurine est un pur régal. Et pour conclure en beauté, petite photo de famille à présent de mes différents Warpass dans leur mode bot. Donc nous retrouvons bien évidemment le Kingdom, juste ici le Generations, notre bon, vieux et précieux G1, suivi donc du Final Victory à l'échelle Masterpiece. Et c'est juste du grand bonheur, ouaiiii ! Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à cet excellentissime Kingdom Warpass. Que dire, vraiment un indispensable, ça faisait quand même pas mal d'années qu'on n'avait pas eu un Warpass digne, 1, 2, 3, 4, pardon, digne de ce nom. Et surtout, voilà, avec le look G1, ce mix entre le jouet et le dessin animé, c'est juste du pur bonheur. Alors la transformation est excellente, on y revient sans problème, tant celle-ci est fun, intuitive. J'adore, je reviens dessus, mais j'adore donc l'ingénierie qui a été conçue au niveau de la transformation des jambes, absolument succulente. Donc voilà, vraiment une figurine que je ne peux que conseiller à tout fan de Warpass et en tout cas des générations. N'hésitez pas comme toujours à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé de ce robot ou de cette vidéo. Merci d'avance bien évidemment pour tous vos petits pouces bleus qui comptent beaucoup pour moi. Voilà, ma petite récompense, mon petit bon point qui me dit que voilà, ce que j'ai fait peut, en tout cas si ce n'est pour tout le monde, en avoir fait plaisir, donc avoir plu en tout cas à certains. On se retrouve donc début de... fin de semaine prochaine, fin de semaine pardon, voilà, je vais y arriver. On se retrouve donc fin de semaine pour de nouvelles aventures Transformers, il s'agira là encore donc d'un kingdom. D'ici là, eh bien d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, le courage qui va avec, et puis donc n'oubliez pas, chose très importante, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuusss. Hé Warpace, comme on n'est pas fan de toi, regarde, on te rend hommage à notre façon, moi aussi, j'ai un canon, ha 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 ha, aaaaaaah. Ouais, nous aussi on a mis un canon, parce que t'es trop canon. Ah, mais crétin, t'as mis ton canon au mauvais endroit, idiot, on va encore se faire engueuler. Ah bah moi je croyais que c'était rigolo le canon Zizi, canon, canon pour Warpace, char, canon, canon Zizi. Ah putain, stop !